Gardien de but, Abdoulaye Diallo, Edouard Mehdi, Idrissa Gannegei, Top Alion Djaï, Henri Sévé, Crépin Diata, Aliou Sissé a lâché ce vendredi 31 mai la liste des 25 joueurs pré-sélectionnés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pareillement de surprise, encore que Saliou Sissé ou Henri Sévé n'étaient pas de ceux qu'on attendait. Saliou Sissé, c'est ce poste de latérale gauche. Depuis la blessure de pape soirée, c'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. On a essayé beaucoup de jeunes. Par contre, Saliou connaît la maison. Saliou est là depuis un bon bout de temps. Il a été choisi parce qu'il était avec nous dans la Coupe du Monde. Il faisait partie des 23. Je pense que c'est sa blessure qui est éloignée du coup de vin. Aujourd'hui, il revient parce qu'il s'est donné les moyens de retrouver du temps de jeu. Il est reparti à Valenciennes, un club qui lui va très bien, où il a enchaîné des performances. Comme je le disais tout à l'heure, il a ce temps de jeu qui lui permet de pouvoir revenir. Henri Sévé, c'est un garçon aussi qui connaît la maison. Il a toujours bien vécu dans cette équipe nationale. Je crois que c'est son manque de temps de jeu qu'il a éloigné de cette équipe nationale. Mais depuis l'année dernière, il a été à Chivasport, où il a quand même retrouvé progressivement du temps de jeu. Et cette année, à Broussasport aussi, il a été convoqué plus de 30 fois avec l'équipe A. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive. Un garçon aussi qui a une qualité, qui est tout ce qui est stratégie. Donc c'est important d'en avoir aussi un. Maintenant, il fait partie des 25. Aujourd'hui, à ce poste-là, il y a plutôt la jeunesse. Lui, il reflète un petit peu l'expérience. A lui de nous prouver qu'il est capable de faire partie des 23. 25 joueurs pour parer aux blessures et permettre des oppositions avec deux équipes au complet. Une liste dans laquelle ne figure pas Karambodj, dont la sélection ou non, a suscité beaucoup de débats. Mais le joueur d'Anderlet a accusé du retard par rapport aux concurrents, explique Aliosissé. Concernant Kara, Kara a été un élément important dans cette équipe nationale. Mais les performances de Kara remontent à, il y a une année, suite à une grave blessure au genou. Et Salif Sané s'est imposé à ce poste-là auprès de Khalilou Koulibaly. Et Chirou Kouyate et Papa Abou Sissé ont montré aussi de très, très, très grandes choses, de très, très bonnes choses. Donc je me retrouve avec quatre défenseurs aujourd'hui où la concurrence est rude, où chacun est capable de remplacer l'autre et chacun est capable de jouer. J'ai suivi Kara depuis le début de la saison. Son passage à Nantes, son expérience nantaise n'a pas été facile. Son retour à Anderlet lui a permis de jouer des matchs. Mais le club d'Anderlet n'a pas non plus fait une grande saison. Ça a été difficile. Donc nous l'avons suivi. Nous avons continué à le suivre. Je l'ai suivi jusqu'au dernier moment où j'ai décidé de ne pas l'intégrer dans l'effectif du fait qu'il s'est absenté un peu trop longtemps de cette équipe nationale. Le Sénégal jouera un seul match amical d'ici le démarrage de la Cannes. Un choix volontaire du coach. Il se base sur ses expériences précédentes et n'a pas envie de trop éprouver ses joueurs avant l'entame de la compétition. C'est une volonté personnelle de jouer un seul match de préparation. Dans la mesure où l'ossature du groupe est là depuis quand même un bon bout de temps. Et les automatismes commencent aussi à prendre forme. Donc on a décidé vraiment de miser sur la fraîcheur. Et de travailler plus en interne que de multiplier ou démultiplier ces matchs de préparation pour moi qui ne nous apporteront seulement que des blessures et des inquiétudes. Un Sénégal logé dans la Poulsée, attendu comme un des grands d'Afrique. Néanmoins, cela ne fait pas des lions un favori, ton père Alius Sissé. Le Sénégal est un challenger avec beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, le Cameroun a gagné la dernière Cannes alors qu'elle n'a jamais été numéro 1 africain. La Côte d'Ivoire l'a gagné en 2015. La Zambie l'a gagné aussi, sans pour autant être numéro 1 sur le plan africain. La presse qui met parfois une pression inutile pour moi à l'équipe. Peut-être que c'est elle qui nous met favoris. Mais en réalité, j'ai envie de dire que nous sommes de vrais challengers. Voilà, donc on est en progrès sur nos résultats. Je crois qu'en fin, depuis pratiquement plus de 12 ans ou 10 ans, depuis 2006, nous avons réussi à sortir des poules lors de la dernière Cannes, 2017. Je pense que ces deux campagnes aujourd'hui nous montrent en progrès. Mais nous sommes conscients aussi que pour gagner un trophée majeur, il faut gagner des matchs. Voilà, et on sait que la force de l'équipe, l'expérience que nous avons engendrée, et puis cet esprit de la gagne qu'on est en train de mettre dans cette équipe nationale-là, seront vraiment des atouts très importants pour gagner cette Coupe d'Afrique-là. Donc nous savons que ces trois aspects, nous y travaillons tous les jours, qui sont la force de l'équipe, qui sont aujourd'hui l'état d'esprit de gagner, et surtout l'expérience et notre vécu. Je crois que nous sommes des vrais challengers, et que nous sommes optimistes. Nous avons envie d'aller là-bas et gagner la Coupe, mais cela ne fait pas du Sénégal le favori. La victoire finale passe aussi par une union sacrée autour de l'équipe nationale. Une tanière qui n'a jamais été fermée, ni à la presse, ni aux anciens internationaux. C'est les gens qui se sont battus pour cette équipe nationale, en même temps que moi aussi. Je pense aussi que je fais partie de ces anciens internationaux aussi, même si on a tendance à l'oublier. Aussi j'ai des droits, mais comme aussi des droits, j'ai des devoirs aussi. Donc eux aussi ils ont des droits et ils ont des devoirs, et l'équipe nationale leur appartient. Ils savent très très bien que quand ils veulent, ils peuvent venir. Donc il y a des débats pour moi inutiles. Aujourd'hui nous sommes à l'heure du rassemblement, de la solidarité. Vraiment, tirer cette équipe-là vers l'avant. Sur le plan mental, encourager nos joueurs. Personnellement je n'ai jamais eu de problème avec la presse en tant que joueur. Les anciens sont là encore, ils peuvent être témoins de ça. Aujourd'hui c'est pareil, je n'ai pas de problème avec la presse. Nous sommes aussi dans une équipe nationale, où on est regardé, où on est suivi, où parfois on a besoin un petit peu de temps, on a besoin un peu de confidentialité. Je crois qu'il y a une réunion qui se fera entre la presse et moi-même. J'essaie de discuter et trouver vraiment un consensus et une façon de travailler pour qu'on puisse mettre cette équipe-là dans de meilleures conditions. Un sélectionneur qui reste fidèle à son credo. Le maillot national est au-dessus de tout, et l'équipe au-dessus des individualités. Afin que nul n'en ignore, le talent à lui seul n'autorise plus à faire n'importe quoi. Aujourd'hui on a envie de changer les mentalités. J'ai vu un interview que le président Augustin Senghor a fait en disant que la mentalité de nos joueurs est en train de changer. Et ça c'est très important. Au-delà du talent, au-delà des qualités intrinsèques, je crois qu'aujourd'hui l'amour du maillot est important. Penser maillot, vivre maillot, penser Sénégal, penser que l'équipe est au-dessus de toute individualité. Ça c'est important. Et qu'il n'y a pas un seul joueur qui sera au-dessus du drapeau national. Il n'y aura pas un seul entraîneur effectivement qui ne sera pas non plus au-dessus de l'équipe nationale. Et il n'y aura pas un seul joueur qui sera plus important que le maillot national. C'est vers ça que nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui je crois que nos joueurs sont en train d'adhérer à ça. Ils sont en train de comprendre ça. Jusqu'à présent, le talent permettait de dire n'importe quoi. Le talent permettait de faire n'importe quoi. Maintenant, le talent ne permettra plus de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Voilà le cap que nous sommes en train de passer avec cette équipe nationale. Voilà le changement que nous sommes en train d'apporter dans cette équipe nationale. Après, les résultats viendront parce qu'on aura la mentalité et on aura l'état d'esprit. Le regroupement des Lyons démarre ici au Sénégal le 4 juin. L'équipe nationale recevra le drapeau des mains du chef de l'État avant de rallier l'Espagne à compter du 7. Après un stage de préparation d'une semaine, les Lyons partiront en Égypte où ils vont jouer un match amical à Ismailaïa contre le Caire le 16 juin. Le 17 juin, ils installeront leur quartier au Caire pour l'entame de la compétition en espérant y rester le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada